La voie lactée La voie lactée, tout doucement, devient plus pâle. Un rayon rouge et rose fait son apparition. Les astres de la nuit se retirent en un voile et fait poindre le jour, poudreux, à l'horizon. Entends-tu les oiseaux ? Sommeillent-tu encore ? Verras-tu le conteur dehors qui s'en mitoufle ? Il y a des contes, comme un souffle, dans les murmures de l'aurore. L'our et les deux compagnons Deux compagnons, pressés d'argent, à leurs voisins fourreurs, vendirent la peau d'un our encore vivant, mais qu'ils tueraient bientôt, du moins à ce qu'ils dirent. C'était le roi des our au compte de ces gens. Le marchand à sa peau devait faire fortune et le garantirait des froids les plus cuisants. On n'en pourrait fourrer plutôt deux robes qu'une. D'un de nos prisaient moins ses moutons que leur our, leur, à leur compte, et non à celui de la bête. S'offrant de la livrer au plus tard dans deux jours, ils conviennent de prises et se mettent en quête, trouvent l'our qui s'avance et vient vers eux au trop. Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas, il fallut se résoudre. D'intérêt contre l'our, on n'en dit pas un mot. L'un des deux compagnons grimpe au fait d'un arbre. L'autre, plus froid que n'est un arbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son vent, ayant quelque part ouï dire que l'our s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire. Seigneur our, comme un saut, donna dans ce panneau. Il voit ce corps gisant, le croix privé de vie, et de peur de supercherie, le tourne, le retourne, approche son museau, flaire au passage de la laine. — C'est, dit-il, un cadavre. ôtons-nous, car il sent. À ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos deux marchands, de son arbre des sangs, court à son compagnon, lui dit que c'est merveille et qu'il n'est eu seulement que la peur pour tout mal. — Eh bien ! ajouta-t-il, la peau de l'animal. Mais que t'a-t-il dit à l'oreille ? Car il s'approchait de bien près, retournant avec sa serre. Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de lourd qu'on ne l'ait mis par terre.